Coucou mes doudous, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous, connectez-vous. Toujours vos poupées, vos princesses. Connectez-vous, partagez la vidéo. Nous sommes là. On parle de mon compte professionnel qui a été piraté. Donc déjà, je vais ouvrir une bouteille de champagne pour féliciter. Connectez-vous, partagez la vidéo. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Mettez aussi beaucoup de cœur parce que vous ne partagez pas beaucoup mes vidéos. Pourtant, mon compte n'est plus restreint. Et s'il vous plaît, partagez la vidéo. Mettez beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur aussi. Mettez aussi les étoiles. Parce que les étoiles permettent, sur Facebook, de montrer aussi que ma page est un peu importante. Vous comprenez, ce n'est pas juste la mendicité. C'est aussi pour montrer, sur Facebook, la page, ça permet de protéger. Ça invite aussi les akaches. Créer un pirate bien volé, vos pages. C'est tout ça. Je ne tenais pas, je ne tenais pas, je ne tenais pas, on est là pour vous, on m'en dit. Collectez-vous, collectez-vous. Donc, je tenais déjà, mes bébés d'amour, je tenais déjà à féliciter ma banque pour son efficacité. Merci. J'aime ma banque. La publicité qui est souvent. J'aime ma banque. Merci beaucoup à ma banque. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Connectez-vous, connectez-vous. Vous allez aussi me poser des questions, si vous voulez. Partagez, je ne vois pas de partage, là. S'il vous plaît, partagez ma vidéo. Partagez, vous êtes là pour l'instant. Partagez, pipez, pipez les gens. Partagez, pipez, 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 pipe à ma page d'Ecre Sécurisée. Vous savez que Facebook, c'est un business. Ce sont des businessmen. Vous voyez, ça fait longtemps ma cota. Oui. Ça fait longtemps ma cota. Oui, partagez la vidéo. Oui. Toute personne qui vient avec un mauvais commentaire, ma chérie, je te bloque. Je n'ai pas le temps à faire grave. Il y a des gens qui ne m'apportent rien dans la vie. Je partageais la vidéo mes copines. On partage ensemble. Moi aussi, je partage. Je partage. Mon compte professionnel a été hacké. Mon compte professionnel a été hacké. Oui. On a volé. Bonne fête, Corinne. Bonne fête. Bonne fête. Je bois, j'ouvre le champagne. Pour arroser. Pour arroser. Connectez-vous. Connectez-vous. Ah, j'ai des longs ondes. Moi, je vais faire un peu de champagne. J'ai des longs ondes. Oui. Nous allons nous allons nous allons fêter la récupération de l'argent. Hum hum. Oui. Solange de Paris. Je suis encore sur toi. Tant que je n'ai pas récupéré mon argent, la totalité de mon argent, je dors sur toi. Tu peux appeler n'importe qui. Tu peux passer dans n'importe quelle direction. C'est de ta faute. Parce que si tu n'avais pas partagé des informations bancaires, tu es venu ici, si tu avais fait croire aux gens que je t'avais que donné 6 000 euros, déjà, c'était 8 000 euros que je t'ai donné. Hum. 8 000 euros. 8 000 euros. On ne parle pas des espèces. Parce que le total, c'est 9 250 euros que tu as reçus. Oui. Donc, 8 000 euros moins, effectivement, les perruques, moins les 200 euros que tu me devais. Donc, on ne va pas refaire le breflet. Mais, la déception que j'ai eue vis-à-vis de toi, le fait que je découvre que tes propres copines, pour le moment, tu connais tes copines, tu dis que tu as une seule copine américaine, tu m'as dit que c'est au État tu sais que je sais que tu es à beau soleil. Tu sais qu'on m'a envoyé une photo de toi, tu es à beau soleil. Tes propres copines, je vois dans vos habitiers, tes propres copines. Parce que déjà, tes copines, sont fâchées de le fait que toi, quand c'est dur en ce moment, toi, tu as eu la chance que je t'appelle. Parce que tu fais croire aux gens que le client, c'est lui qui te voulait. Quand toi, tu me vois et tu te vois, quand tu me vois et tu te vois, tu crois que le client va être vers toi. Nous parlons vrai. parce que le client est venu d'abord vers moi et non vers toi. Tu le sais. Hein? Tu le sais. Hein? Tu le sais. Pourquoi tu es malhonnête comme ça? Pourquoi tu es malhonnête? Tu fais croire à tout le monde que le client, jusqu'à tu rire avec Patrice, c'est à jamais. Tu sais que quand tu parlais, il y a une de tes copines aussi qui m'a dit que tu étais en train de rire en disant que oui, le client, on voulait. Patrice, c'est à jamais, c'est même qui tu es. J'ai pitié. À cause de 100 000 euros, Patrice, on t'a donné 100 000 euros, soi-disant. Parce que moi, je n'ai pas appelé le client là. Je peux même l'appeler là devant tout le monde. Tu dis autre chose aux États-Unis avec le client. C'est bizarre parce que ta copine t'a vue à beau soleil. Jusqu'à m'envoyer la photo. Il y en a un parlement qui dit la vérité, qui m'embrève, c'est vos gros problèmes. Ça vous regarde. Moi, la seule chose que je vous demande, c'est que je veux récupérer mes 1 000 euros restants. J'ai eu la bonne nouvelle aujourd'hui. Quand je regarde mon compte professionnel, je vois que la banque a réussi à récupérer le compte qui m'avait hacké. 3 800. Donc, il me manque encore 1 000 euros et quelques. 1 000 euros. Il me manque. Tant que je n'aurai pas mes 1 000 euros, ma chérie, je veux parler de l'histoire. Je veux parler. Tu n'as pas à diffuser. Tu dis que tu n'es pas des réseaux sociaux, mais tu parles à Jukame. Jukame, c'est un blogueur. Tu dis que tu n'es pas des réseaux sociaux, tu parles à Jukame, tu envoies mes informations bancaires à Jukame, tu envoies mes informations bancaires à tous les autres blogueurs mania, 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 et tu crois que je vais te laisser, ma fille. Je ne peux pas. Si je n'avais pas commencé à parler de ça, peut-être que la banque aurait du mal à récupérer les 3 800 euros qu'ils ont récupéré et qu'ils m'ont mis ça aujourd'hui dans mon compte. Je ne veux pas aller de ça. Je ne blâle pas avec mon argent. S'il faut aller en prison aujourd'hui, là, je vais aller en prison, mais tant que tu n'es pas mon argent, je veux prononcer ton nom sur l'ange de Paris. C'est ça mon problème avec toi. Le reste, je m'en fous. Que tu sois avec le villané, que tu sois aux Etats-Unis en ce moment, que tu sois en longue rassurie, ce n'est pas mon problème, ça me regarde, je m'en fous. Tu comprends? Je m'en fous. Tu as vu que je ne te parlais même plus de toi. Je ne parlais même plus de toi. Le fait que ta propre copine vienne te craillir en m'envoyant les messages. Je vois qu'on met une autre fille à mes informations bancaires, une fille que je ne connais pas, que je ne fais pas confiance, elle, par rapport à toi, je vois vos messages, elle me fait les captures des grands. Elle me fait les captures des grands. Comment tu dis que tu vas aller me porter plein parce que ceci, c'est là, parce que c'est là, que toi, tu peux m'enlever à mon âge, que toi, là. Je dis que je regrette tant que je... Va supplier ma banque. Va supplier ma banque qui me redonne mes 1 000 euros. Je te le dis, parce que tant que je n'ai pas mes 1 000 euros, je veux dormir sur toi. Ça, c'est qui est sûr? C'est ça. Peu importe la personne, ça va te dire que la prochaine fois, tu ne vas plus discrimer mes informations bancaires. La prochaine fois passée, c'est interdit. Avec ça, je peux te poursuivre en justice. Tu le sais. Tu as vu qu'à cause du fait que tu es pétée, tu n'es même pour rien. Je me suis sûr. Vu que tu avais le milliardaire soi-disant, même si ta copine dit que tu es une grosse mytho, que tu mens, qu'elle m'envoie toutes vos conversations et qu'elle m'a envoyé la photo, tu es à beau soleil. Et elle t'a même dit, tu l'as menti comme oui, je suis aux Etats-Unis. Elle dit que, hé, pourquoi tu mens? Tu passes ton temps menti. Je t'ai, je viens de tomber un bon soleil. Bref, c'est ton problème. Ça ne me regarde pas. J'ai besoin de mon argent partagé. Parce que si j'étais, si j'étais mauvaise, avec quoi que Dieu me punisse? Si j'étais mauvaise, avec quoi que Dieu me punisse? Tu viens me mentir que ton client ne me voulait pas? Tu es normal, tu veux que j'appelle Daniel ici? Tu veux que je donne son nom, son identité ici, là? Sur la toile? Tu t'amuses? Qui me dit donc que si ce n'est pas toi-même qui allais voir ce monsieur pour qu'il fasse un litige de 9000 euros pour me baiser la gueule? Heureusement que toi-même, tu as compris que j'étais forte. Est-ce que tu as vu qu'il a pu retirer un centime? Oh, la société America Express m'a donné raison. Tu étais là pour, tu étais là pour écrire avec moi. Tu étais là pour écrire avec moi. Tu étais là pour parler avec moi quand je parlais avec la société américaine. Non, mais toi, tu as eu plus d'argent que moi. Et suite à ça, on me happe et moi, je veux rester silencieuse. Laetitia, tu parles encore mal, je te bloque. Je ne suis pas là pour une gueuleuse. Je cherche mon argent. Je vais te bloquer. Je vais même te bannir parce que bloquer, ça revient après. Je te bannis dans tout. Merci. Comme ça. Vous allez apprendre à respecter les gens. Tu vas en venir avant de procurer. Vous allez acheter tous les téléphones portables. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Oui, oui. Tu vous voulez montrer que vous êtes les wakas. Je veux vous montrer que c'est dans mon sang. Moi, le wakasme, c'est dans mon sang. Vous allez me donner mon argent. Oui. Tu dis que tu n'es pour rien, tu ne connais pas. Oui, tu ne connais pas sûrement. Mais les personnes que tu envoies, eux, ils connaissent les bandits. Tu vois. Toi, tu as fait ça avec la colère. Pourtant, on était, le problème était d'arranger. Pourtant, toi et moi, on s'était fixés sur quelque chose. Toi même, tu as confirmé le message sans compter la lettre que tu as fait. Tu avais confirmé. Donc, tu savais déjà. Ne viens pas te faire passer pour une victime. Je n'ai rien compris. Déjà que tu viens me dire à Patricia Gemmè de m'appeler, de saisir. Je n'ai rien compris. Parce que toi, tu étais d'accord. Je n'ai pas encore publié. Mais le temps que la personne a commencé à publier tant que je n'ai pas mes 1 000 euros. Je donne 3 jours. Si je n'ai pas mes 1 000 euros à gérer, je balance mes copines. Tu as compris, non? Tu oses moi me menacer avant? Tu crois que les conversations que tu avais avec ta copine, elle ne m'a pas envoyé tout ça. Tu crois que tu as les amis, toi? Mais les gens sont jaloux que tu aies touché 9 000 euros. Putain, ils ont du mal à gagner de la pechette. Ce sont les mêmes qui sont venus te vendre. Chez moi, c'est pourquoi je suis en colère. Parce que même moi, je croyais que c'était un hackage d'ailleurs. Mais le fait que je vois les autres personnes ont des informations bancaires, tu ne sais pas qui sont ces gens qui connaissent qui. Ils ont dû sûrement envoyer aux autres personnes et ils ont réussi à me hacker mon compte jusqu'à me voler mon argent. Heureusement que la banque a pu récupérer une partie. Il me reste encore 1 000 euros. Tant que je n'aurai pas mon argent, à ma chérie. Je veux un coque sur ton nom. Avec ça, prends tous mes vidéos, enregistres et pas à porter plainte à la police. Je ne m'amuse pas des bons sentiments. C'est ça mon problème avec toi. Tu dis que je suis revenue, on avait déjà tout arrangé, et les bêtises que tu as eues sur les messages que ta copine m'envoie, je vois les captures d'écran, je vois ton nom marqué. tu crois que tu as les copines, elles t'ont donc vendues. Elles t'ont bien vendues. si on ne m'avait pas volé l'argent, je ne serais pas en train de parler de ça. Mon problème, c'est l'argent qu'on m'a volé, c'est tout, maman. Après, toute ta vie, ne me regarde pas. Je m'en fous de ça. Tu comprends? Ça ne m'intéresse pas. Quand j'aurai récupéré tout mon argent, je ne parlerai plus de toi. Ça serait du passé. Je n'ai rien à foutre, de ta life. Mais tant que je n'ai pas mon argent, ma chérie, je ne dors que sur ton nom parce que c'est de ta faute. Tu es responsable. Tu fais que tu as distribué mes informations bancaires, professionnelles et suite à ça, je t'ai hacké. Je m'en fous des assurances. On va me recruter de donner mon argent. Même si les assurances dans ces phases, elles n'avaient à faire ça. Elles n'ont pas à faire ça. Il faut qu'elles sachent que c'est la première et dernière fois qu'elles font ça parce que c'est créé dangereux ce qu'elles font. Je pense qu'elles-mêmes ne s'étaient pas rendues compte de la dangerosité que ça pouvait causer. Je pense qu'elles faisaient ça seulement pour montrer qu'elles connaissaient mon nom, elles connaissaient mon prénom, elles connaissaient mon argent. C'était simplement ça. Je pense que... Ou alors l'ongleuse dit que regarde les tickets, regarde les tickets. C'était tout simplement ça. Je pense, j'espère. Mais tu es responsable du fait que tu as envoyé mes tickets aux gens. et mes numéros. Je suis fatiguée. Le sport te casse. Ouais, courage. Ouais. Donc, c'est comme ça, ma chérie, on veut et tout. Je n'ai rien à foutre de ta vie. je ne veux pas d'amitié avec toi. C'est terminé. Tu as tes copines. Déjà, je ne comprends pas ce genre d'amitié que ma copine va... Tu parles avec elle, elle prend en compte tout ce que tu as parlé avec elle, elle m'envoie encore. C'est quelque... Vous vous êtes même quelqu'un qui a été des amitiés là. C'est à cause de telles copines que tu me vois que je pète les plombs. Parce que je me dis que personne que j'ai aidée, je commence à regretter que si elle savait, je ne te réveille pas appeler. J'aurais pris mon client et il serait parti avec lui. Je t'aurais laissé là dans la galère. Parce que toi, tu mens aux gens que c'était ton client. Toi, tu mens aux gens que c'est toi qui as une pitié de moi. C'est ce que j'ai revu dans les messages de tes copines. C'est quand même bizarre. Comment le monde fait comme échec comme ça? Une grande soeur comme toi, pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Quand tu vois le client assortir beaucoup d'argent, tu commences à dire qu'il est ton amour. Je veux discuter l'amour avec toi. L'amoureux, l'amoureux, qu'est-ce qu'il t'a dit le lendemain quand tu as l'appelé? Qu'il a eu sa femme. Tu veux que j'appelle Daniel là? Que tout le monde écoute. Tu veux? Je ne veux pas te faire cette ronde. Je préfère que, comme tout le monde sait que c'est tout. Lui qui t'a, si tu es des hauts états, il y a des lui, il t'a fait des shopping de 100 000 euros, il t'a fait ceci. Je préfère. Mais ta copine a envoyé, elle t'a envoyé le message. Une de tes copines, parce qu'il y a au moins et se croient. Et tu as envoyé au croix filant des condomnés bancaires. Et c'est ça qui m'inquiète. Sans compter que tu as envoyé au du camé, au veuve joyeuse, à toutes ces personnes de la toile. Je ne sais pas qui a hacké mon compte. Je ne sais pas qui a volé mon compte dans mon compte professionnel, parmi tous ces gens-là. Mais c'est toi la responsable. La prochaine fois, ne fais plus ça. Tu comprends, non ? Oui. Elle a divulgué. Et toi, tu roses me parler des histoires de la police. Je crois que je peux avoir peur de la police. Avec ce que tu appelles la tue condamnable. Parce que j'ai des preuves. Les filles m'ont renvoyé ce que tu... Je sais à toi ce que j'ai envoyé. Pourquoi tout le monde est pour moi ? Pourquoi tout le monde connaît les tickets cartes bleues jusqu'à mon numéro sirette ? Pourquoi ? C'est ça mon problème avec toi ? On dit que je ne dois plus parler. Je ne dois plus parler de quoi ? C'est toi qu'on a volé ? C'est moi qu'on a volé, mamie ? Je ne veux pas parler jusqu'à ce que maman je donne... On me donne mon argent. Je vois mon compte. Je veux parler s'il faut me déshabiller. Je veux me déshabiller ma chérie. Tu ne me connais pas. Je veux te manquer que je suis une vraie bandelle. Tu ne me connais pas. Je veux mes 1000 euros qui restent. Je fais pour... J'aimerais Natacha tu es juste jalouse de Solange. C'est son tour de équipe. Pardon. Laissez ça. Foulerez pas se faire cela. Parce que c'est son problème ça la regarde. Vous comprenez ? Ça là, ça ne va pas venir de moi. Vous comprenez ? Ça va sortir un jour par ses propres copines. Moi ça me regarde parce qu'elle me donne des 1000 euros. N'est-ce pas ? Elle avait le milliardaire. Qu'elle me fasse le virement des 1000 euros. Si tu veux que ça vienne de ma bouche, parce que ça ne me regarde pas. Chacun est heureux. Si elle pense, elle imagine des choses. Tant mieux pour elle. Tu dis que tu es aux Etats-Unis. C'est bizarre parce que j'ai reçu une photo de toi à beau soleil. Bon, je ne sais pas. Peut-être que c'est une vieille photo que tu as envoyée à ta copine et elle m'a envoyée. C'est un peu que c'est votre problème. C'est entre vous. Donc, ça ne me regarde pas. Moi, mon problème c'est mon akash. Je vous ai montré les preuves sur ma page. Un faux virement qui a été fait sans mon autorisation. Et vous avez vu comment ils ont récupéré les fonds. Le avant et le après. Mais ils n'ont pas récupéré la totalité de mes fonds. Je ne sais pas si parmi les personnes là qui sont responsables. Le reste là, je m'en fous. Parce que tout ce que tu peux raconter là, je ne veux pas que ça sorte de... Ok, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas mon problème. Tant mieux pour toi. Il y a des gens qui croient à leur rêve. Donc, si toi, tu crois à ça, hein? Si toi, tu crois à ça, tant mieux. Ça ne va pas sortir. Ok, ce n'est pas mon problème. Que tu sois avec le mec, que tu sois peur, ce n'est pas mon problème. Ça ne va pas sortir de ma bouche. Ce sont tes propres copines qui viendront te balancer ici. Ce qui est issu, c'est ça. Laisse. Ce que je veux, c'est mon argent. Mon argent. Vous êtes bordel là. On vous aide. Vous ne s'en comprenez pas. On me vole mon argent. Tu dis que tu vas me rembourser. Tu vas me rembourser. Donc, dis-on à cœur. Dis à tout. Je n'accepte pas ton remboursement. Dis. Oui, comment c'est vrai, ma cote-là. Non, c'est le champagne. c'est le champagne. Ma cote-là, c'est le champagne. Dis à ton hacker, aux gaulleurs des comptes bancaires qu'ils sont en train de faire l'enquête pas possible. La personne va finir en gata parce que l'agent s'est reprouvée dans un compte écrangé. Et le nom, c'est un nom camerounais. C'est pourquoi j'ai dit que tu es responsable de ça, à ma amie, à qui tu as condamné pour qu'on me hack. Je crois que le virement, celui qui a fait le virement, la banque, il a voulu effacer. Ils ont d'abord capturé l'écran. Ils ont réussi à, regarde sur ma page, ils ont réussi à occuper 3 800 euros. T'inquiète pas. Après, ce sont des poursuites judiciaires. et si c'est que c'est un réseau, on va démanteler le réseau. Ça, je peux te le dire. On va démanteler le réseau. Tu dis que, tu dis que, c'est ce que moi je veux. Ça faisait une semaine, je ne parlais plus de ça. Moi, les directs sont là. Les autres, je viens de dire que la quelle jalousie. Quelle jalousie. Je ne parlais plus de ça. Comme au vol, on m'a volé quand c'était le 25. Comme au vol, mon agent. Et moi, je veux rire avec toi. Mami, je vois comment les gens, je découvre comment les gens m'ont relevé. Je ne sais pas. Tu as envoyé peut-être quelqu'un, quelqu'un envoyé à quelqu'un, quelqu'un qui a envoyé à quelqu'un. Avec les gens qui sont intelligents. Pourquoi même, pourquoi tu fais même ça? Tu as même réfléchi avant, mami. Est-ce que je t'avais fait du mal à t'appeler l'an? Toi, tu mens aux gens que c'est toi qui m'as appelé. C'est le client qui te voulait à moi. Mais pourquoi tu n'étais pas parti avec le client? Parce que même si tu partais avec le client, on n'aurait jamais pu avoir ce genre de montant. Donc, quelque part, je t'ai aidé. Et tu le sais, au fond de toi. C'est pourquoi tu veux que toi et moi parlent. Je ne peux pas terminer. Je ne parle plus avec les gens qui, ça veut dire que demain, si toi et moi, on est ici à la plage, à la piscine, mon maillot tombe, on voit mes scènes, tu vas faire la photo et tu vas envoyer ça à la ducame. On va faire une enquête, on saura qui a acquis mon compte et tous les responsables iront en prison. Attendez, regardez comment le blanc est fort. ils ont réussi à me récupérer 3 800. Ne t'inquiète pas qu'ils vont récupérer les mines. Ça, c'est sûr. Donc, je n'ai pas besoin pour l'instant de ton argent. Mais dans trois jours, si je n'ai pas mon argent, encore. Si dans trois jours, je n'ai pas mon argent, ça va barder. Si dans trois jours, je n'ai pas mon argent, je vais appeler Daniel et je vais poster son téléphone ici. Tu vas voir comment les pendeuses de piment là, attends. Si je n'ai pas mon argent, quoi, tu vas voir comment il va parler en direct ici, là. Et c'est la honte que tu vas avoir et tu le sais. Donc, fais tout. Fais tout pour que je repoupe mes minutes. C'est tout ce que je te demande. Et moi, je prends mon honte, je continue à faire mes vidéos, je continue à danser ma chose. Je vous ai dit que je donne trois jours. Si je n'ai pas, je vais appeler le client. Vous avez compris, non? Je vais appeler, je vais afficher son numéro-là. Je vais passer là, je suis en cas. Est-ce qu'elle est amoureuse? Donc, quand le gars fait le litige, c'est très dangereux même, Solange, parce que quand j'analyse dans ta situation, ça veut dire que tu es d'accord que le gars fasse un litige de 9000 euros à sachant que tu avais déjà pris 8000 euros chez moi. Maman, c'est la méchancité. C'est être même une sorcière. Donc, tu as été complice du monsieur. Heureusement, je vous ai montré que... Donc, c'est ça. Mais avec ça, je vous crée des problèmes qui n'est pas possible. Dans trois jours, Daniel va venir nous dire, ici, c'est la toile. Parce que moi, je vais lui dire que comme tu es complice avec Solange de faire un litige en sachant que tu devais payer mon argent et qu'elle avait déjà reçu 8000 venants de ma part, vous avez voulu me voler. Ensuite, mon compte professionnel a été piraté. Donc, vous êtes un couple de bandits. tu veux jouer ça avec moi. Tu veux jouer ça avec moi. Je donne trois jours. J'espère que d'ici trois jours, mon argent de 1000 euros serait déjà sorti. Si des 1000 euros ne sont pas tu vas voir comment Daniel va parler. J'espère que vraiment, tu sors avec lui. Parce que ça va être... Parce que je ne crois même pas au Kongosa des filles. Moi, pour l'instant, pour l'instant, moi, je crois que tu es la chérie de Daniel. C'est pour l'instant. C'est parce que je connais aussi les filles. Les filles, parfois aussi, elles font la jalousie. Ce qui me fait mal, c'est qu'elles connaissent mes informations que je t'ai données. En fait, c'est ça mon problème. Parce que ça devait rester entre toi et moi. Moi, je t'ai envoyé pour te montrer les preuves que l'argent est comme ça. Hé, mamie, il n'y a pas eu plus. Je ne savais pas que toi, tu étais en train de discrimer ça à tout le monde. Jusqu'à enregistrer Daniel. Jusqu'à cesser à envoyer aux gens. Tu m'as aussi envoyé l'enregistrement, tu n'as pas d'ailleurs. Mais par contre, toi, tu n'as pas mon enregistrement parce que je ne suis pas comme ça. Tu as vu comme à l'heure tout ce que je parle. Est-ce que je parle de ta vie? Est-ce que je diffuse au Dukamen qui tu es? Est-ce que tu m'as vu diffuser à Patricia Gemmè qui tu es? Je les laisse croire que tu es une très grande dame et que tu es milliardaire parce que c'est ça qui te plaît. Donc, je préfère que tu rêves dans ce groupe. J'aurais pu faire comme toi et essayer de te nuire mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne me regarde pas. Mais ne me fais pas passer pour ce que je n'y suis pas. Parce que plus honnête que moi, il n'y a pas. Plus honnête que moi, il n'y a pas. Moi, c'est crois-jeux. Crois-jeux, je fais un grand direct. Et j'appelle Daniel. Tu comprends? En direct. Et je vais vous accuser en direct. Et vous allez me rembourser mon argent. Plus les dommages intérêts, du stress que vous me causez depuis. Que l'histoire, il n'y a rien. On va écouter ce que Daniel va dire. Il est marié, non? Il a les enfants, non? On va écouter. Tu veux jouer ça avec moi? Tu veux jouer avec toi? Laisse. Comme c'est toi, tu es en train de dire aux gens que c'est moi. Je suis jalouse. On me vole mon argent. Je ne dois pas péter les clients de toi. La dame, plus de 3 millions. Tu sais, 3 millions, que ça peut? 3 millions. Avec 3 millions, je peux dire, acheter les chaos et carreler mes chambres que je suis en train de construire là-bas en bas. Tu vois que moi, je vais rire parce que vous comptez que sur l'assurance. Si vous êtes dans une bande de voleurs, de voleurs de cartes bleues de comptes bancaires, vous allez être démantelés. Ça, je vous le dis. Vous êtes tombés sur le compte que vous ne devez pas. Parce que tant que je n'ai pas reçu mon âge, je veux parler et je veux commencer à citer les noms des gens que tu as envoyés. De A à Z parce que j'ai tout ça. Tu es responsable. Tu as voulu tout l'argent. Comme tu as dit 23 000 euros divisé par 2, c'est le surplus que tu as pris. Parce que c'est bizarre que par hasard, c'est que le montant qu'on a pris dans mon compte. Pourquoi on n'a pas pris l'autre montant? Pourquoi ce n'était pas plus? Pourquoi ce n'était pas moins? Question. Il n'y a jamais fumé sans feu. Jamais. Ça veut dire que... C'est quand même inquiétant cette histoire, madame. C'est inquiétant. Tu peux faire les directs d'avoir 100 000 personnes tant que je n'ai pas mon même 1 000 euros restants. Ça va, sauf que c'est gâté. Vous avez voulu toucher à mon compte pour blaguer avec mon agent. Pour blaguer avec mon agent. Mais donc, mon pognon, jamais de la vie. On ne me vole pas. Je donne, mais on ne me vole pas. Je t'ai dit encore, si c'est que... Si c'est que... Voici le champagne. Je mets ça sur mon front. Si c'est que... Madame. Si c'est que... Je t'ai fait du mal. J'ai mal fait. De t'appeler avec le client là. Que Dieu me punisse. Tu as compris, non? Comme tu dis que c'est toi qui as eu pitié de moi. Ce n'est pas moi qui ai eu pitié de toi. Il a dit, on va faire la sorcellerie là si je n'ai pas mes millions. Préduit que j'ai mes millions. Je récupère mes millions. Et la prochaine fois, et la prochaine fois, tu ne vas plus partager les informations. Est-ce que tu serais content toi? Si tu m'envoies tes informations personnelles, je commence à distribuer ça au blogueur de la toile. Tu ne sais pas qui est qui. Tu prends mes informations, tu envoies ça jusqu'en Italie. Ta copine en Italie a mes informations, comment? Est-ce que quand il y avait le business là, ta copine italienne là était là? C'est qu'il vit en Italie. On m'a volé ma chérie de Nanga. C'est pourquoi je vous voyais. Heureusement que la banque aujourd'hui a mis je crois 1.800 euros dans mon compte mais il reste encore 1.000 euros. Il manque encore 1.000 euros. Il faut que je récupère mon argent. rien n'a faut que que ce soit toi, pas toi, que ce soit les gens que tu as envoyé mes informations banquaires ou pas. Tu ne devais pas envoyer mes informations banquaires aux gens. Je te le dis. Tu ne devais pas le faire. Regarde le problème aujourd'hui. Pourtant, on n'avait plus de problème. Pourtant, on n'avait plus de problème. c'est ta faute. Toujours vouloir me s'y aller. Tu ne voulais pas ce que je suis un fiancé, tu voulais m'encre croire à qui? Tu voulais m'encre croire à qui, mamie? J'ai mal fait de t'aider. Et en plus, tu ne peux pas dire comment je t'ai aidé. Tu te dis, regarde Patricia, je m'aime. Elle se permet de dire oui, parce que ils sont là. ce n'est pas Patricia. N'encre pas dans le problème. Parce que le problème là va à l'injustice. Si je n'ai pas mon argent, n'encre pas dans ça. Parce que ce que tu vas dire, tu vas aller témoigner la même chose. N'encre pas dans ce problème, maman. Je t'en prie. Laisse-moi gérer ce problème-là. Avec Solange. C'est tout. C'est comme ça que je viens souvent avec mes problèmes sur la toile. N'encre pas dans ce problème. pardon. Parce que tu ne peux pas ranger ça. On ne t'a pas volé. Voler dans un compte professionnel, c'est comme si on arrache ton intimité. Si ma banque, l'antifraude n'avait pas vérifié, peut-être je serais aujourd'hui à moins de 100 000 euros. Peut-être je serais en train de devoir ma banque à moins de 100 000 euros. Parce que la personne, genre la vole, vole, vole en quelques secondes. Ils peuvent te vider le compte jusqu'à même te mettre à découvert. Et vous croyez que je ne veux... Et vous dites que pourquoi je ne suis pas chée ? Pourquoi je ne suis encore pas chée ? Comment vas-tu te poser le genre de questions comme ça, Patricia ? Si c'était moi, tu allais être contente, mon agent, parce qu'elle est en train de vous faire croire quoi ? Mon agent ? Vous voulez que j'appelle l'antifraude de demain ? En direct, vous écoutez comment je me suis fait hacker parce que j'ai l'impression que vous croyez que je suis en train de vous mentir quoi. Qu'est-ce que tu en rêves de faire croire aux gens ? Que je suis jalouse ? Jalouse de quoi, ma vie ? Une semaine dessus, tu étais peinant, non ? Pourquoi t'es copie de m'envoyer des messages ? Pourquoi ils m'ont dit que tu les as envoyées mes informations bancaires jusqu'à te envoyer un blogueur ? Pour mon gros blogueur que je vends le piment, c'était ça ton but ? Et tu dis que tu n'es pas dans Facebook ? Patricia Gm, ne dis pas qu'elle n'est plus dans Facebook parce qu'ici, elle a eu des problèmes avec Florent de Lille. Donc ne dis pas que la fille n'est plus sur Facebook. Je te jure que la fille n'est plus sur Facebook. Parce que si tu connais bien même Solange de Paris, il y a longtemps, Florent de Lille avait affiché ici quand son gars l'avait dosé ici. C'est comme ça que moi j'ai connu Solange de Paris. Alors ne dis pas qu'elle n'est pas sur Facebook. Ne dis pas qu'elle n'est pas sur Facebook. Merci, merci à ça, Sylvie. J'ai dit à la Sylvie, il me manque mes mille de maillots de mes mille de maillots. Je pleure. J'ai en pleuré mes mille de maillots. J'ai dit à la tifonde qu'ils disent que non, si on n'arrive pas qu'il y a les assurants. J'ai dit que si les assurants se me faisaient ce ne serait pas pareil. Mais si vous réussissez à récupérer l'argent chez la personne qui m'a volé un nom africain, la personne qui m'a volé mon argent, je serai très heureuse. Mais si c'est que la sûre ne serait pas pour moi parce que ça m'a dit que la personne aurait quand même eu mon argent. Donc, je félicite à l'équipe anti-fraude de ma banque de m'avoir mon cri que non. J'ai bien fait de rester dans un seul temps. Maman, je me demande si c'est une banque au Camerouma. Je serai en train de pleurer mes 3 millions. J'allais pour ça pleurer mes 3 millions. Maman, aïe. félicitations, bravo. Je ne sais pas comment vous avez réussi à récupérer mon argent. Mais je suis contente. Même si ce n'est pas la totalité pour l'instant. Et je compte sur vous. Je sais que vous allez récupérer la totalité. Et j'espère que vous allez créer les problèmes. Et je vous dis que sûrement ça doit être une bande d'arnaqueurs. C'est un réseau. Ne blaguez pas. Il y a un réseau qui se cache derrière. C'est comme ça qu'on vôle l'argent des gens. Comparison, c'est un nom égringé. Comparison, c'est un blaze quoi, quoi, quoi. Je ne sais pas comment je peux faire pour connaître pour avoir la copie du riz. Parce qu'on dit qu'il est passé après. Heureusement qu'ils avaient fait la capture. Mais non. Non. Les banques en européen. Aïe. Maman, je me demande si c'est une banque au pays. Maman, j'essaie un peu de pleurer mais quoi, Mignon? Maman. Ouais. Non. Aïe. Non. Je vous dis que lorsque le gars a bolé, vous savez qu'il chaque... Je ne sais pas ce que ce sont les robots. Comment ils ont su que j'ai été hackée? Mes copines, je vous dis que je reçois au bout de fil. J'avais d'abord reçu un mail bizarre, bizarre. C'est comme ça qu'ils sont ancrés. et même pas 20 minutes après, ils m'appellent. Je dis que c'est anti-fraude, blablabla. C'est comme ça que mes copines, mes copines, les... Ils disent que... Vous savez, je ne sais pas ce sont les robots. Ils disent que vous avez été à mon compte professionnel. Je ne fais jamais de virement. Elle me met pour vous dire. Elle voulait que je lui fasse un virement. J'ai refusé parce que moi, j'ai une habitude. Le seul virement que je fais c'est que dans mon compte personnel. C'est tout. Le reste, c'est tout. Je fais ça que dans mon compte personnel. Le reste, là, je préfère ce que peut-être pourquoi je me suis fait ça. J'ai été sauvée parce qu'ils auront même pu prendre même, je ne sais pas combien. Peut-être même vider mon compte. Je vous raccorte l'histoire. Mama, mon agent, mes copines, ils m'appellent, ils me disent je vois, ils posent des questions. Ils disent il y a eu un virement là. Est-ce que c'est vous? On commence à dire wow, mon agent, mon agent, mon agent, mon agent. Ne vous inquiétez pas, on a quand même déjà, boum, ils avaient déjà, je ne sais pas combien, ils ont bloqué ou signalé. La banque était une banque écrangère. Je vais vous dire ici, parce que je les appelle demain, je veux savoir si c'était une banque du Cameroun ou pas. Je vais vous dire ici, je veux savoir ça. si c'est une, parce que vous travaillez même, les acteurs là, vous travaillez avec les Pakistanos, les Indiens, les Cési, mes copines, c'était à Paris. Quand vous avez vu que j'ai commencé à reparler de l'histoire de Solange, la surface, de mon hackage, la couronne à faire, j'étais à Paris. Je vous dis, parce que ces copines, tout de suite, par exemple, elle a envoyé ce qu'elles ont les informations. Donc tout de suite dans ma tête, j'ai dit qu'il n'y a pas fumé sans feu. J'ai dit que mon agent, mon agent, mon agent, ah Solange, mon agent, j'avais mal fait de t'appeler. Solange, est-ce que j'ai mal fait de t'envoyer les relèver pour que tu voyais que le montant, c'était le montant là? Tu les pétais pour rire parce que je ne t'accuse pas. Mais tu as fait une erreur que tu ne dois plus jamais faire parce que rien que ça, je peux te porter plainte. Mais je te laisse pour l'instant. Tu as compris, non? Pour l'instant, mais on ne fait pas ça. Déjà, ça pense que la personne ne peut plus te faire confiance. Ça veut dire que si un jour, tu as le numéro de dada, tu vas me voler le numéro de dada de montant mon téléphone. Hein, madame? Mon agent? Mama, je veux mes 1000 euros. Oh! Ma, je veux mes 1000 euros. Oh! J'ai travaillé de l'argent là. J'ai payé les impôts sur l'argent qu'ils m'ont volé. Je suis tellement contente qu'ils n'ont pas pu prendre la totalité. Vous pouvez parler d'assurance. L'assurance viendra après. Mais pour l'instant, j'ai une satisfaction qu'au moins ils n'ont pas pris 3 millions. Il me reste encore 1000 euros, 1000 et quelques euros là. Elle est en ligne. Qu'est-ce qu'on est en ligne? Je veux mon agent en haut. J'espère que sur l'âme de parole je m'attends. Tu as diffusé mes informations. Pourquoi? Pourquoi ta copine en Italie est au courant de ça? Pourquoi ta copine ici en France est au courant de ça? Pourquoi celle qui a un beau soleil est au courant de ça? Pourquoi elles sont au courant de mes informations bancaires? Pourquoi tu camés au courant de mes informations bancaires? Pourquoi tous ces gens là sont au courant de mes informations bancaires? Tu veux que je me déshabille ici sur Facebook? Tu t'amuses avec mon agent? Donc mon agent, vos problèmes là des milliardaires, ça ne me regarde pas tant mieux pour toi. Et que Dieu te bénisse dans ta relation avec ton milliardaire. Je ne suis pas jalouse de ça, je m'en fous. Parce que c'est toi, c'est toi, ça te fait plaisir, tant mieux. Je te bénis encore mais je veux mon agent. Donc renseigne-toi qui m'a brûlé mon agent. Renseigne-toi qui m'a brûlé mon agent. Parce qu'en ce moment, mon carte est bloquée. Mes copines, je peux te m'aller retirer, faire les achats. Mais dès que j'achète quelque chose sur internet, je ne le peux pas. Ils ont tout bloqué, je ne peux pas moi-même faire le virement. Je suis obligée d'appeler la barre. Ils ont tellement sécurisé ça que je suis obligée d'attendre jusqu'à ce que je ne sais même pas si c'est dans quoi moi. Tu vois les problèmes que tu me mets dedans? J'ai mal fait de t'appeler. J'ai mal fait d'accepter qu'on te paye dans mon TPE. Pourquoi tu es méchante? Je ne m'as jamais vu me faire ta colère. Peut-être que vous voyez que je souris toujours en grandeur dans la rue. Vous croyez que je suis petite gamine, que vous allez venir graser comme ça. Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Parce que vous me voyez petite. Vous allez me dire que vous allez venir me grimper. Mamie, tu peux grimper une personne qui s'est mariée à l'âge de 16 ans. Une personne qui connaît la vie plus que les vieilles personnes. Je veux même 1000 euros. C'est tout. Tu es un milliardaire, non? Ma, je veux même 1000 euros. Arrange-toi. Natacha, je te dis, tu aides quelqu'un. Déjà, tu as voulu commencer avec ton histoire que je t'avais comme si je t'avais escroqué. Parce que c'est ça aussi que je l'ai paiement. C'est pourquoi au début je me suis fâchée contre toi. Et c'est ta copine qui me craie. La copine avec qui tu étais assise lorsque tu as envoyé au du camé, lorsque tu as appelé le du camé, c'est ta propre copine qui me dit qu'elle m'a fait vite le direct parce que la fille est en train de préparer un coup sur toi. Le direct que tu m'as dit d'effacer. Ta propre copine t'a craie. Est-ce que quand j'étais au courant de ça? J'étais au courant de ça? Qu'est-ce que tu as dit de mon mari? Eh madame, j'ai le message que tu dis que toi tu vas aller pour porter plainte et tu vas mettre le dada en prison. Tu es normal dans ta tête. Le destin, tu viens le mettre dans son pied en prison. Tu es qui? Ça m'a bien. J'ai votre pitié. J'ai expliqué que ça a l'air qui était bon de rire. Vraiment. Toi, l'aime. Tu veux que je parle d'accord? Tu partais pour un cas c'est comme ça quand ça ne faisait pas je prends ma caméra je tourne je commence à faire les messages au genre. Donc pour le moment je ne veux pas que tu sois ridicule. Moi ce que je veux c'est comme prie seulement démencement ma banque fait tout qu'elle reçoit son argent et me colle la paix. Dès que je reçois mon argent je te colle la paix. Je te dis. Dès que je veux recevoir mon argent je veux parler des autres sujets qui sont sur la toile qui sont en ce moment comme le sujet de parmessant. Tu as même vu qu'à cause de mon argent j'ai vu le sujet de parmessant je n'ai pas parlé. Nos copains je n'ai pas parlé de ça. Parce que moi je veux d'abord mon argent. Mon problème c'est mon argent. C'est bon. Merci tata c'est bon. Merci. J'ai vu que tu m'as écrit je veux te colle. Je t'ai dit mon argent mon argent mon argent mon argent vous savez que dans le monde les amis vous n'avez plus ses propres copines. Lorsque vous voyez qu'il parlait ses propres copines ce sont elles qui viennent me raconter des choses. Moi aussi dans mon village je ne le connais pas. Donc toutes nos informations tous nos appels pourquoi tu es obligé. Est-ce que toi tu m'as vu envoyer ça à une copine ? Parce que toutes nos conversations j'aurais pu envoyer ça à tout le monde là où toi même tu as noté que 8000 euros moins 9500 c'est toi même qui écrive toi tu fais quoi aux gens que c'est moi qui a seulement fait le calcul et toi comme tu es un enfant tu as accepté tu as dit oui oui toi si quand j'ai dit que je vais te compter et que mon comptant m'a dit que c'est 7500 7500 tu m'as fait comme tu peux me moquer un autre visage tu m'as dit ah bon Natacha tu t'es compter c'est ton problème 2.8000 euros parce que ta grande ça a besoin d'argent elle a des problèmes d'argent c'est pas ce que tu m'as dit à ce moment quand ça m'a fait piquer les voix je vais me dire comment moi j'ai cru hein sur toi en disant que tu arrêtes de me dire des pétises tu as envoyé un mot ça en me disant que tu m'as dit que je t'ai aidé tu m'as pas aidé tu m'as pas aidé c'est pas ce que toi même tu as dit mais sache que s'il n'y avait pas monté peur tu n'aurais jamais eu cet argent sache que si je n'avais pas ton bon cœur tu ne serais jamais aux Etats-Unis comme tu dis là avec le milliarder comme toi même tu as peur de dire là pourtant toi même tu sais que tu es à beau soleil toi même tu sais parce qu'aujourd'hui attends c'est à vous ce téléphone je vais te attendre je vais te faire avec ça quand tu décres le posté comment ta copine te demande tu as dit si tu étais aux Etats-Unis c'est bizarre pourquoi je te vois à beau soleil je me suis reçu un message comme ça sache-le tu as crois copine qui te balance tu vois parce qu'on me sache que moi j'ai t'apprécié avant tu crois qu'elles vont te laisser elles vont dire c'est toi qui veux m'acheter tu as m'a dit on va sache c'est ça si tu es une fille honnête ça n'est jamais arrivé cette bêtise là c'est de ta faute tu es responsable à 100% de ce qui arrive donc j'attends maintenant que tu me mettes en prison tu mettes mon mari en prison parce que dans trois jours je t'avais écrit le sagat sagat dans trois jours Daniel va venir parler ici tu as dit que tu avais Daniel dans trois jours il va parler dans mon direct attends non mais vous je vais devoir vous laisser je vous donne rendez-vous nous allons reparler d'autres choses à partir de demain et mercredi ça va être le direct du siècle vous avez vu le direct que j'avais fait pour mes ex-coupes je vais faire témoigner les gens si je n'ai pas mon argent ne tente pas ma péril parce que c'est toi qui a honte et toute l'équipe qui m'ont volé mon argent parce que tu l'es peut-être je crois que tu es peut-être un peu naïve toi aussi les gens ont dit que oui on peut voir on peut voir et peut-être que si tu as envoyé ça on bandit peut-être toi même tu es naïve je crois que tu étais plus intelligente que ça on va distribuer tes informations bancaires mais laisse moi craquer s'il te plaît je ne veux pas qu'on se recouvre au criminel mais si je n'ai pas mon argent ma chérie l'assurance cela va venir après mais en attendant je ne vais pas partir je ne vais pas parler si je ne criais pas peut-être que la banque n'aurait jamais réussi à avoir 3 800 et quelques qui l'ont récupéré depuis Paris je parlais de cette histoire je n'ai même pas la voix je parle comme par hasard ils ont réussi à récupérer je veux vous faire vous allez me donner tout mon argent parce que je sais que vous me regardez des bandits je sais que vous me voyez vous allez me donner mon argent vous allez me donner mon argent il reste 1000 euros comment faire ma cause ça va j'ai une bonne nouvelle j'ai réussi à avoir 3 800 et que la banque a réussi à récupérer les fonds ça va je suis contente ça dépend si c'était l'assurance qui m'avait donné ça je vous dis j'ai dit que les gars là n'ont pas réussi à chopper je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris direct 4 800 et quelques peut-être qu'il n'y avait plus ça dans le compte en tout cas j'ai dit qu'ils vont essayer de récupérer le reste j'espère je donne 3 jours je vais me donner le numéro tu as dit que tu avais le numéro ok tu es aux Etats-Unis tu as fait les courses les 5 000 15 000 euros tu as concré à la patrie si j'ai fait les courses tu es aux Etats-Unis tu es vraiment en 5 000 euros mami 1 000 euros je veux savoir qui m'a voulu mon argent c'est d'abord ça mon problème et après si tu veux donner je ne veux pas te dire non je veux prendre d'accord ma et tes les coeurs si le planète est devant je vais te bannir ma chérie ne blague ne blague même pas c'était beaucoup de coeur tu vas c'est que si tu ne veux donner mon argent parce que ce que tu m'as fait à la dernière minute toi-même tu écris sur le message que c'est 8 000 euros moins 6 000 moins 6 000 il reste 6 500 c'est grave tu n'envoies pas le message aux gens mais tu peux pas passer pour celle qui t'a escroqué ça ce message tu n'as pas envoyé c'est aux gens pourquoi toi-même tu confirmes toi-même tu affirmes toi-même tu certifies que je te dois 8 000 euros et que je te paye je dois te payer moins de perruques ça fait 6 500 et toi tu me fais au début tu es une mauvaise personne tu n'es pas gentil tu es méchante tu es un enfant quand même bizarre tu veux écrire ça maman tu n'oublies pas que tu as ton institut soi-disant que tu ouvres donc tu dois me payer parce que moi je te fais connaître grâce à moi tu es connu tu es connu et ton institut là comme tu dis que tu es en train d'ouvrir l'institut tu vas avoir les clients grâce à moi donc tu dois me payer tout ce que je suis en train de faire et tu me donnes mon argent de mes 1 000 euros je sais que tu connais le hacker qui m'a voulu je le sais je vous connais vous les petites bandites là je vous connais c'est pourquoi je suis derrière toi jusqu'à ce que je récupère tout mon argent bon mes doudous garde la vidéo parce que tu as dit que tu vas m'amener en prison tu vas m'amener dada donc on attend les minutes parce que j'arrive là bientôt je vais aller à la police je vais dire que les noter moi parce que elle s'appelle comment l'autre sur l'enjeu de Paris elle a dit qu'elle va me mettre en prison donc j'attends ça ma chérie tu vas connaître qui je suis même si tu as 500 kilos tu vas connaître donc qui je suis on ne s'amuse pas on ne s'attaque pas à moi même si c'est un centime même un centime je peux te créer les problèmes avec si tu me vaux un euro ou un centime tu as compris non moi mes doudous je vous embrasse je vous aime bisous bisous mes cas